Les 75 résidents du centre Mélaric viennent d'apprendre que leur thérapie contre leur dépendance se termine abruptement et qu'ils devront la poursuivre ailleurs. Ça fait juste une semaine que je suis ici, j'étais encore vers la détresse. Il va falloir que je me trouve une autre maison. L'évion m'a dit que je suis un bon arrière, que je suis allé à rien. Pour une fois, c'est qu'il y a des intérêts d'être ici qui croyaient à moi. La direction n'arrivait plus. Je me suis ramassé avec plus rien, c'était ma seule maison. Aujourd'hui, on nous apprend comme ça, directement, que Mélaric n'existe plus. On l'a annoncé le matin, puis vous avez jusqu'à ce soir pour vous en aller. C'était fou, je t'ai dit, je pense qu'il n'y a aucun mot pour décrire ça, comment c'était... C'était le cas où, là. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est de voir les personnes qui viennent de la cour, les carcérales, qu'ils repartent les mains menottées dans l'autobus de prison. C'était fou, sinon, c'était vraiment difficile comme journée. D'avoir ce silence-là, ça me rendait totalement folle. Je ne croyais pas ça qu'on en était venus à dire, hein, c'est fini, là, tu sais, là. J'ai vu ça comme tout le monde à la télé, là, tu sais, j'ai trouvé ça de valeur parce que c'était une institution, Mélaric. Moi, j'ai une fondation qui porte mon nom, de là qu'on a été approchés pour reprendre les opérations. Lisez donc ça pour la fin. Le centre-là, je suis un peu de déchéance, nous avons reprendre confiance. Là, quand je viens faire un tour, je vois les gars, tu vois que l'amour est revenu dans la place, puis c'est ce qui me donne le goût de continuer, de se battre, puis de continuer à trouver de l'argent. Ici, je vais acquérir le respect d'autrui en le montant réellement tel que je suis. En plus, 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 en plus. Mon nom est Alexandre Paquin, j'ai 40 ans. Moi, j'ai complètement perdu la maîtrise de ma vie, je connais la date, je l'ai tatouée sur le coeur, 17 octobre 2013. À partir de ce moment-là, j'ai connu ce que c'était que de se pointer au dépanneur à 8 heures le matin avec le shake, puis de demander à la personne qui est à la caisse de mettre les bouteilles dans un sac en plastique, parce que toi, t'es même pas capable de le faire. Ça a commencé à 13 ans. Au collège où j'allais, j'étais premier de classe. Je l'ai toujours été. Puis, j'ai fumé mon premier joint. J'ai accroché tout de suite. J'ai fait un bac en administration des affaires spécialisation finance au HEC. J'étais dans le milieu de la finance parce qu'il y a beaucoup de consommation. C'est des 5 à 7 à Montréal l'été, c'est fabuleux. Et j'étais celui qui en abusait toujours plus que les autres. C'est comme si la consommation, c'est devenu comme une bête complètement déchaînée, sur laquelle moi, j'avais absolument aucun contrôle. Écoute, un trou noir. C'était comme un trou noir dans l'univers qui aspire les étoiles et la lumière. C'est comme ça que je me sentais. Un trou noir. Pour moi-même et pour les autres. C'est tenace, la vie aussi. Puis moi, je vois ça dans vos parcours, dans mon parcours, dans vos parcours, les alcooliques et les toxicomanes. « Hey, on est rendus dans la dèche. On est en train de mourir. » Puis je regarde trois semaines après, puis déjà, vous n'avez plus la même figure. Déjà, vous n'êtes plus pareil. Déjà, ça s'est rétabli beaucoup. Le physique, ça va vite, ça paraît. Mais ça va aussi au niveau du mental, au niveau des valeurs. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, j'avais 30 ans. Puis j'avais pas fini mon secondaire. Mais ce que je veux montrer, c'est que ces gens-là, qui sont là aujourd'hui, qui sortent de prison ou bien non, qui sortent de la rue ou bien non, ces gens-là aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'ils vont être? Arrêtez de faire les choses qui vous ramènent ici, une deuxième fois, une troisième fois. Arrêtez de faire ces affaires-là. Faites des choses différentes. Vous allez avoir des résultats différents. Mais vous me donnez le goût d'être ici. Vous me faites du bien. Juste d'être avec vous d'autres. Ça vaut la peine que je revienne. C'est ça que je vois. Je suis confronté tout le temps à ça, au chemin que moi j'ai fait. C'est ça qui me motive. Mais en même temps, c'est ça qui me fait croire en eux. Fait que merci à vous autres. Merci d'être là. Merci. Le Centre Robert-Piché, on est le plus grand centre d'intervention au Québec en traitement, en toxicoménie. Ici, on propose une thérapie de cinq mois. Puis c'est important que ce soit long, parce qu'on soit des gens qui sont démunis sur le plan financier, souvent sur le plan affectif. Puis les personnes sont judiciarisées. Moi, je me réveille au poste de police à Sainte-Eustache, après une méga beuverie. Et c'est là qu'on m'apprend ce que j'ai fait. La fois que je sors de la thérapie, j'arrive d'une thérapie dans laquelle je croyais vraiment. Je viens de faire un beau huit mois, puis je me suis planté encore une fois. C'est bon, là. Fait que toi, que t'as-tu décidé hier de t'en venir ici, ou...? J'étais... un autre centre, dans le fond. Ah, t'étais un autre centre? Hum. T'avais pas ça. Non, non, mais je connaissais Muglari. Tu te relaxes, là, t'as-tu ? Tu te relaxes, là, t'as-tu ? Tu te relaxes. C'est la première fois que je m'enrôle dans une thérapie parce que je suis au palais de justice, puis c'est option thérapie ou option prison. Puis, moi, j'ai pris cette occasion-là parce que, malheureusement, la prison t'es laissée à toi-même. Jamais, jamais tu peux imaginer avoir le corps de ce que tu peux avoir ici, en termes de ressources, pour toi t'en sortir, tu sais. T'es... t'es déjà venu ici, là? T'es... t'es déjà venu ici, là? OK, puis t'as parlé avec les clients, t'es... Oui, moi, j'ai pas ça. OK, c'est bon. Là, t'es pas en prison, là? OK, t'es sur l'aide sociale. Est-ce que tu prends des médicaments, là? Bien, moi, je reçois le téléphone ici, à tous les jours, pour des nouvelles admissions, fait que je lui pose des questions, à savoir, je vais demander le côté financier, savoir s'ils sont de la justice, s'ils prennent des médicaments, s'ils ont fait des psychoses. C'est bon, ça, fait qu'appelle-moi juste la journée avant de t'en venir, et puis... y'a pas de problème. On va se voir. Bon, bien, ici, Alex, c'est la directrice pour les papiers généraux. T'as le monsieur, le directeur, que tu vas voir rarement. T'as pas affaire à lui, vraiment. Ici, tu vas voir Luc Bergeron, c'est un intervenant. Quand ils arrivent au centre ici, bien, on les attribue un ange qui va les diriger dans la maison. Ils s'appellent des résidents, des résidents des anciens, des plus vieux pour eux. Ça veut dire qu'ils ont déjà trois, quatre mois de thérapie, déjà de fait pour eux autres, qu'ils connaissent vraiment comment ça fonctionne, la maison. Tiens, mon homme! C'est-tu de la chambre? Comment tu veux t'être malheureux quand tu te lèves le matin? Ah oui, je les ai tous lavés. Je les ai tous lavés. Moi, je prends soin de lui en arrivant. J'y montre tout ce qui se passe dans la maison. Les heures du coucher, les règlements, comment ça fonctionne pour la nourriture, le mettre à l'aise dans sa chambre, le prêter du linge, l'accueillir du mieux qu'on peut. Ça fait qu'on le laisse jamais seul dans la maison à la tête. Qu'est-ce que je fais ici, là? Puis c'est important parce que moi, avoir arrivé ici avec 70 gars puis me laisser tout seul à moi-même, ça aurait été long la première semaine. Mais ici, avant, t'as les téléphones. Ici, tu peux appeler de 7h à 8h. T'as 15 minutes par appel. T'essaies de te contrôler parce qu'on est beaucoup de personnes. T'as l'élection. Comment as-tu été ta journée à l'école? Est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait de l'école demain parce qu'il y avait une tempête demain? Quand t'arrives ici, tu fais le pas. T'arrives pas ici parce que ça va bien. T'es déjà décrissé, on va dire la vérité. T'es déjà magané. T'arrives dans un environnement où est-ce que tu connais pas la place, tu connais pas les gens. Tu sais pas trop à quoi t'attends. Fait que quand t'as quelqu'un qui t'accueille, tu te sens à ta place puis tu te sens en sécurité. Ici, c'est le gym. C'est pas cool. T'as assez d'appareils pour te muscleer un peu. Un couple d'appareils ici. Ici, il faut tout le temps être deux. Bizarrement, il est seul, mais ça arrive. Mathieu vient de partir. Peut-tu mettre de la musique? Oui, tu peux mettre de la musique, mais sur tes oreilles seulement. Pas une radio qui joue à pleine tête. Ça marche pas parce que t'as les bureaux de direction. Pis ils veulent pas. Il parle de qu'est-ce qu'il a vécu la veille. Moi, j'suis plus là, à la consommation. Mais lui, il parlait d'où est-ce qu'il venait, sa consommation, sa rechute. Hey, merci. Je me revois plus rechuté. Lui, il se voit. Ils viennent d'arriver. Ici, à l'extérieur, c'est le fumoir. Tu peux aller fumer pas mal quand tu veux. Ça me ramène d'où je viens. Comment qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit. J'aime ça. J'aime ça pour ça. Moi, j'aime ça accueillir les nouveaux pis faire mon mieux pour les accueillir, pour qu'ils sentent bien. Parce que mon accueil m'a fait définir pour que je reste ici. C'était juste ça. L'accueil, je te dirais, ça compte un bon... Quand t'arrives sur le fly, c'est un bon 70 %. OK, qu'est-ce que je fais? Je reste-tu? Moi, j'peux dire que mes premières journées, j'étais assis au premier plancher, sur une chaise, tout seul. J'ai regardé le monde passer. J'ai fait ça pendant deux semaines. Ils étaient bons. Aller voir des vieux dans la maison comme moi pis ils vont te dire la même affaire. Ils étaient pas sûrs que je resterais. Ils me disaient, t'attends-tu l'autobus? T'attends-tu le train? Tout ça passe là. Je ris, mais c'est pas drôle. Elle va me rire, tu sais. Mais oui, c'est plus sûr que le moment de « OK, je m'en vais dessus », ça se passe en dedans de 14 jours. Les premiers 14 jours. T'embarques ou tu débarques. Ça vient hériter un peu plus tard. À chaque putain de fois, à mon fond, je croyais l'avoir atteint. Mais à chaque fois, je suis tombé plus bas. Progressivement, au fil des années, au fil des dernières années, j'ai toujours trouvé le moyen de perdre plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laisse les pieds sur les chaises. Bien, salut les gars. On ferait comme d'habitude. On va commencer de la présentation des nouveaux. Salut! Quel âge que tu as? 18. C'est ça, dans le fond, moi j'ai fait plusieurs rechutes, pis tout. Pis c'est ça, j'ai besoin de 6 mois de régler mes affaires. Un bon 6 mois, finir ma thérapie de 6 mois. Pis c'est ça, des affaires à régler pis pas mal de ça. Bienvenue. Bienvenue. Ton nom, ton âge? Alexandre, j'ai 32 ans. As-tu déjà fait des thérapies? Oui, une. Qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas fonctionné. J'ai retombé dans un vieux pattern. J'ai gardé les mêmes amis. J'ai... j'ai juste été lâche, dans le fond, parce que les outils, je les avais tous pour m'en sortir. J'ai juste pas fait en sorte que ça fonctionne. Bienvenue. As-tu connu des goûts de consommer récemment? Damien, qu'est-ce qui fait que tu as eu des goûts de consommer? La famille, ma blonde. Ça me manque. Mes enfants aussi. Par habitude aussi. Simplement parce que t'as rendu une routine 7 jours, semaine. C'est pas évident, mais c'est ça. On travaille fort là-dessus. Les gens de l'extérieur qui n'ont pas vécu avec quelqu'un qui a ce type de problème-là ou qui a pas lui ou elle-même eu ce type de problème-là. Je pense que les gens sont pas outillés pour le comprendre. Moi, le premier. J'aurais jugé n'importe qui que j'aurais vu s'effondre à cause de la consommation. J'aurais jugé. Je l'aurais trouvé faible. C'est pas une question de faiblesse de l'individu. C'est une question de force de la bête. C'est une bête sauvage et féroce. Votre consommation vous amène à obtenir un soulagement temporaire. Michel, quel âge est ta première consommation? 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce que t'as consommé? Je commençais du pot, pis ça a pas été long que c'était le crack. Comment ça s'est passé ce soir-là? Avec des amis, hein? Avec des amis! Dans le temps, quand j'étais jeune, je voulais être cool comme les autres, puis là, fumer mon joint de tesor. Le but, c'est que tu comprennes comment tu fonctionnes, à quoi que ça me sert, ma consommation. Pourquoi j'ai choisi telle ou telle consommation quand j'étais jeune? Oui, Tommy? Ben, le speed, ben, je sais pas, là, la première fois que... Je sais pas, là, je me sentais super dépressif, là. J'ai vécu beaucoup de choses à mon enfance, pis qui me faisaient en sorte que j'étais pas heureux. J'avais déjà le mal de vivre au primaire, le goût de me suicider au primaire, déjà. Fait que... Le premier speed que j'ai fait, ben, ça a venu exactement comme moi et je voulais voir la vie, pis me sentir. Mais dans le fond, ta vie va pas mieux. T'es dans un monde d'illusions. T'es bon pour la période de ton... de l'effet de ton produit. Tu sais pas plus comment délir des émotions? Michel? La consommation, elle me fait même plus, là. J'ai même plus de boss quand je fais de la coke, là. C'est de la paranoïe tout de suite. Je pense que même... Ma mère, je consomme pis je vais avoir ma mère, je vais penser qu'elle va être en train de faire un setup sur moi, là. Euh... Juste en main levée, là. Qui que vient de la détention? Fait qu'à chaque fois que tu vas te retrouver dans des événements, où est-ce que t'es prêt à faire n'importe quoi juste pour te soulager, assis-toi pis regarde ton cycle. On prend une pause dix minutes. Émotivement, là, un gars, ça prend un certain temps avant de dégeler émotivement. Il est capable d'être en contact avec lui, là. On les ramène à l'âge de 15-16 ans, quand on fait le décrochage scolaire. Tout ce qui se faisait à croire qu'ils vont... Ouais, ils vont avoir une bonne job, ils vont travailler sur la construction, ils vont travailler dans les moulins à papier. Ça, c'est pas ça, c'est pas le même, ça marche. Là, embarqués dans un engrenage de la consommation, il y en a qui ont été dans des délinquants sur la place pour gagner leur vie. Ça fait, t'sais, ils sont comme retirés, ils sont marginales, un peu. Ils sont exclus, ils s'exclus eux-mêmes de la société dans ce temps-là. Non, c'est ça. Lui, je l'appelle Thor. C'est notre Thor. Non, mais ils m'ont jamais vu les cheveux-lusses encore. Non, mais c'est vrai. Je garde ça pour le sport. Pis comme il est Thor avec une moque, enfin, c'est Thor, Thor des moines. Thor des moines. C'est intéressant, tu vois, hein? Ouais, ouais. On découvre des affaires là-dedans, là. Je peux même pas s'imaginer. Pantalons d'habits, ça, je vais les suspendre. Ouais, je peux les suspendre, mais est-ce qu'ils sont beaux, est-ce que ça va se compter? Je pense que oui. André, dans le fond, moi, je voulais savoir, le linge qu'on reçoit là, c'est du linge pour donner, pour rendre? Bon, tout le linge qu'on reçoit, qui sont dans des postes, qui arrivent d'un peu partout, là, ça, c'est du linge qu'on donne aux résidents. OK. Alors, on le plie, on le place, on le classe, on privilégie toujours les nouveaux, parce qu'eux autres, arrivent ici avec rien. J'essaie de remettre un peu au résident ce que j'ai eu. C'est un toxicoman de moi-même, qui est abstinent depuis des années et des années. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça, c'est un nouveau résident, justement. Est-ce que tu cherches que ça soit en particulier? Moi, je cherche de tout. T'as besoin de quoi? Des sous-vêtements? Des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Quelle grandeur de sous-vêtements tu portes? Des neufs. Regarde, je vais te laisser avec Luc, c'est lui qui est en charge du magasin. OK. Il y a des neufs. Ça dépend du modèle des espadrilles, c'est prévu. Avec des lancers comme ça? Oui. C'est-tu des dix? Souvent, les gens révissaient en plein hiver avec absolument rien. Les bottes, quand ils n'ont pas, ils n'ont rien, ils sont souvent en sandales. Puis de suite, on les sécurise. Alors déjà, le sourire revient. C'est bien beau de parler de thérapie, de parler n'importe quoi, mais quand t'as pas de bas dans les pieds, ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. C'est bien bon. C'est bien bon. C'est bien bon. C'est bien bon. Ça, 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 ça... Normalement, on donne deux paires pour commencer. Ah oui? Oui, oui, oui. OK. Ce qui est donné, tu peux les prendre tout de suite. OK. Comme des bas aussi. Est-ce qu'il reste des bas en haut? On est dans l'auto. Et l'idée de ça, c'est ça. Aller aux besoins primaires, aux besoins essentiels. Mais après ça, aller plus loin que ça. Aller chercher une fierté. Choisir quelque chose que t'aimes. Puis avoir la fierté de le porter. Alors redonner une dignité, c'est le but de ça. Alors là, c'est ça. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Fait que je vous laisse aller. Je vais commencer? Oui. Je vais commencer par Claude. Claude, moi, c'est un sentiment d'infériorité. Par admiration, parce que moi, je n'ai pas su garder une famille unie. Je voulais avoir ça. Je ne connais pas ton histoire. Tu sembles avoir une belle famille, une belle vie familiale. C'est pas mal, ça. Ça va paraître bizarre, parce que ça revient à ce que tu m'as dit. Moi, j'ai eu beaucoup d'envie envers toi. Pour moi, tu es un grand homme. Ton calme, ta maturité. Malgré toutes tes déboires, t'as élevé ton enfant. Puis pour ça, moi, j'ai négligé ma famille. J'étais encore chanceux, oui, de l'avoir gardée. C'était un bel exemple pour moi. Merci, Terry. Je m'appelle Claude Martin. J'ai 48 ans. Bien, moi, j'arrive à Mélaric le 5 décembre, puis je ne me rendais pas à Noël, ça, c'est sûr. J'étais une épave. Tout allait mal. Tout était souffrant. Je me demandais pourquoi j'existais. Il n'y avait plus d'issue logique, à part que soit Robert Piché ou la mort. Mes consommations, c'était surtout porté à la cocaïne. Aussitôt que je tuais une ligne, c'était terminé. Il n'y avait plus rien qui existait. Autant que je pouvais être déchaîné à brailler, à m'en vouloir, puis je savais qu'il me restait, on va dire, 400 $, puis ça, c'était pour la commande ou pour un compte. Il n'y a rien à part que même un gun s'attente. J'aurais passé par-dessus le gun. J'étais rendu à un tel point que là, il faut quelqu'un m'aide. Je me calisse de tout perdre. Bien, j'avais déjà tout perdu, parce que ma fille était avec sa mère, loin de moi. Aïe, aïe, aïe. Ça, pour moi, c'est le pire. Quand ils disent « t'as perdu le contrôle », c'est vraiment vrai. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Donc, on continue. Moi, je reste en observateur. Tend aussi longtemps que c'est adéquat et que c'est respectueux. Fait que je vous laisse aller. Yannick, je suis à me dire que c'est pas contre le gars que j'en ai. Tu m'as fait éprouver de la colère, de la haine, de la frustration. Ce qui me rend colérique, c'est quand tu défends tes erreurs. Puis, tu défends tout le temps tes erreurs en accusant une autre. Puis ça, ça vient me chercher parce que j'ai tout le temps fait la même affaire. Puis ça m'emmener où ce que je suis présentement. Puis te défendre ses erreurs, c'est une victoire à ton orgueil. Puis c'est pas bon. Puis je t'entends te le dire. Là, ce qu'on leur dit, c'est que tout ce qu'on faisait dans la famille dysfonctionnelle, on le fera plus ici. Fait que s'il y a quoi que ce soit, je veux que les choses se nomment. Puis des fois, on entend les autres sur des affaires qu'on était pas au courant. Mais c'est ça une thérapie de groupe. Moi, je vis un peu de frustration puis un peu d'incompréhension aussi dans ton cas. Tu sais, ça me ramène un peu à certaines rechutes que moi j'ai faites, que je l'ai cachées à tout le monde. Fait que la galère s'en venait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas toujours de dire des affaires le fun qui vont aider les autres. Caliste, es-tu au courant de ce que t'es? Tu sais, tu vis dans le déni, on essaie de t'aider. J'essaie de te faire allumer que t'es rendu un homme de 41 ans. Fait que le but, c'est vraiment de les amener là. Puis je les prépare à ce qu'il y a de l'interaction. Je les prépare dans le respect. Puis généralement, ils sont tous d'accord avec ça. Le respect, c'est bien important pour eux autres aussi. Je fais le chiffre. J'ai un petit peu un sentiment honteux par rapport à toi de t'avoir niaisé quelquefois, de faire des jokes plates. Fait que je m'excuse pour ça si j'étais blessé. C'est ça que je vais te dire. Je t'aime bien. Je m'excuse pour t'être niaisé. Moi, Claude, je viens du genre de sentiment, de jalousie. Parce que ta femme et tes enfants sont venus une couple de fois aux visites avant que tu peux sortir. Moi, ça me ramenait à la mère de ma fille. Puis je t'enviais beaucoup parce que la mère de ma fille est décédée d'overdose. Moi, je vis un sentiment d'impuissance. Je peux pas te ramener ta femme. Puis tu m'arraches le coeur. Parce que je prends confiance que je suis chanceux honesti d'avoir contre ma femme. Puis pour le restant de mes jours, je vais me rappeler de toi. Je te le promets. Je suis tellement honesti. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. C'est un puissant. Mais ça me souvient la vie de 200. Quelques fois? C'est 293 passagers. C'est 100? C'est 303 passagers. C'est 300 motivables. C'est 306. Mais avec quoi, ça? Mais avant, je me suis sauvé. Ca va avec ça. Suite aux événements qu'il m'a fait connaître, moi, j'ai tombé dans l'alcool. J'ai eu la chance, quand j'ai demandé de l'aide, que je me l'ai reçue, et j'ai connu du monde qui avait tout perdu. Au moins, nous autres, notre problème, on le sait, là, c'est la toxicomanie, puis c'est l'alcool. Au moins, on le sait, puis on essaie de s'en sortir. C'est un peu sortir du placard, ce qu'on fait ici. C'est pas un verre de vin que j'ai besoin, c'est trois bouteilles. Mais moi, je sais que la chance que j'ai eu à 50 ans de suivre une thérapie, c'est une chance inouïe que vous avez de repartir à zéro dans la vie, c'est une chance que vous vous donnez. Bonne journée! Bien souvent, le gars qui arrive à une perte de consommation, c'est qu'il y a eu un manque d'amour dans son éducation, tu vois. Fait que c'est ça qu'on essaie de récréer tout le temps dans les centres, de donner de l'amour. Bonjour, messieurs! Bien oui! Je sais ce que c'est que j'ai passé par là. J'ai passé par là il y a 15 ans. Vous êtes dans le vide du sujet, là? Oui! C'est ça, notre problème, là, les maudites émotions, hein? Pas à cause que t'arrêtes de consommer que les émotions, hein, les émotions qui sont plus là, mais c'est plus facile à gérer quand t'es à jeun, que t'es habitué d'être à jeun que quand tu t'enlèves de la brosse. Fait que je serai dans le bon cours, les gars! Le directeur général, M. Gauthier, s'il avait pas eu d'amour à donner, t'aurais pas cette ambiance-là dans ce centre-là aujourd'hui. Ah oui, il faut garder ça ouvert parce que quand t'en regardes ça, tu vois la lumière dans leurs yeux, hein? Les étincelles, tu vois qu'ils veulent s'en sortir. Mon défi, bien, j'écoute, il y a plusieurs défis, tu sais. Le premier, là, c'est d'assurer la survie de la maison, puis pour arriver à ça, ça nous prend un taux d'occupation plus que ce qu'on a, puis ça nous prend des sous, ça nous prend de l'argent, on a pas d'argent. C'est pas compliqué, on est là aujourd'hui. C'est pas que ça va être comme ça demain, mais aujourd'hui, là, on a pas d'argent. Oui, bonjour, madame. Oui, j'ai de la classe. J'ai préféré qu'il rentre au centre entre 9 h et 4 h, parce que maintenant, on a des évaluations à lui faire, puis ça prend un déterminant en poste ici pour le faire, fait que c'est plus facile comme ça, là. Moi, j'ai des garçons qui sont ici, là, que, tu sais, quand ils ont pas d'argent, puis il y en a un que j'ai dit à rabailler, puis il avait pas son dépôt de 500 piastres. Puis j'ai dit à mon directeur, bien, on va le prendre quand même. Le petit gars, il était dans tous ses états, là. Pourquoi je le remettrais dans lui? C'est comme une église ici. Bien, tu peux venir quand tu veux. T'as un problème, tu peux t'emmener, on est là pour t'aider, là, tu sais, là. Moi, je veux pas avoir la conscience de dire que j'ai dit dans quelqu'un qu'il va faire une gaffe, soit qu'il va faire une gaffe envers lui ou envers la société ou se ramasse en prison pour 500 piastres. Parce que c'est... La volonté politique, elle est là, mais les moyens gouvernementaux sont pas là. T'as qu'on est tous assis sur un baril de poudre, puis on est tous sur les chaises éjectables qu'à un moment donné, on va être obligés de former parce qu'on est pas capables d'arriver. Mais comme ça, d'arbres de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art... Sous-titrage Société Radio-Canada Faut que tu sois dans ta chambre quand les motivateurs passent. Faut que tu t'occupe de ton pied carré, faut que tu aies une bonne hygiène, faut pas que tu te laisses traîner parce que les gars vont te le dire. Si on est Yang 2, c'est quand même bien, mais quand on est quatre, on est serré. Écoute, on est là pour dormir, fait qu'on n'est pas là longtemps, on n'est pas là dans nos chambres. Le but, c'est de leur transmettre un programme qui est axé sur la discipline. Alors, chose qu'ils n'ont pas pu avoir eux-mêmes avant même d'arriver ici dans leur vie, de se conformer aux règlements du centre, de se discipliner, puis maintenir ce milieu de vie-là qu'ils sont venus chercher ici. Tu dois être présent à tous les appels, que ce soit le déjeuner, dîner, souper, on prend les présences. C'est pas fort. C'est à toi-là, t'es-tu clean? Je sais pas, j'ai pas été voir. C'est vrai que ça en vient. On a tous de quoi à faire, puis pour moi, c'est pas... j'ai une tâche. Moi, je fais que j'en fais. Tu sais, savoir que cette tâche-là m'enlèverait mes obsessions, m'en redonnerait une vie normale, entre guillemets. Je ferais à la maison à tous les jours tout seul ici, ça serait de la petite bière pour moi. C'est parce que tu déstabilises toute ta production. Non, il va t'apprendre tout seul. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Aujourd'hui, je vais faire avec toi un petit retour sur ton cartable. OK. Tu l'as épluché un peu, ton cartable? Oui, oui, effectivement. OK. 1045, l'heure du clean up. Tu t'en vas à la cafétéria. Les motivateurs, eux autres, ils chargent de deux. Je vais te donner une tâche. OK. C'est vraiment de se responsabiliser, puis en ayant une routine, tu sais, ça te tient occupé, ça te garde dans le droit chemin. Je vais juste mettre vraiment l'emphase sur le règlement numéro 1, c'est de pas oublier de signer la feuille de sortie et d'entrée lorsque tu as acquitté le centre, OK? Oui. Tu sais où cette feuille-là? Oui, oui, je l'ai en phase de machine. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pour la sécurité, la sécurité, on veut savoir qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'ils sont. Ils peuvent pas s'en aller, là, seuls, même à deux. Ils peuvent pas s'en aller sans la permission, sans l'autorisation, puis sans qu'il y ait une surveillance, qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Faut qu'ils restent abus. Tes parents, tes enfants, ta famille, elles pas inquiètes. Même ma fille, pour moi, elle était tout le temps inquiète que je revienne pas. Fait que là, au moins, elle sait où est-ce qui est son père. Je comprends pas le monde qui se plaignent ici, tu sais. On a trois repas, on a un litre, on est à la chaleur. Aucun échange... Échange... C'est ça? C'est écrit comme fou. Aucun échange d'argent, non, en fait, de 30 000 euros par les 100 à la fois. Hein? OK. Attends un peu, faut que j'en relise. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris le message, oui. Eux autres, les connaissent. Les interprètes. Le gars, il a pas d'argent. Aucun échange d'argent, il s'en va. Aucun échange d'argent, il a pas de bonne beurre parce qu'il a pas lui. Ça, ça arrive souvent. Aucun échange d'argent, il va se renoncer comme aujourd'hui. Il va savoir son chèque d'aide sociale. Il le doit déjà. Alors, il y a des lois, des règles dans la vie, mais ça, ça peut arrêter. C'est 5 de la main. Hé! C'est toi? C'est en plastique. Ben non, t'es au deuxième. T'es en en plastique? Ouais. T'es où, là? Je suis au deuxième. OK. Avec la musique? Ouais. Mais on peut pas sortir du cours avec ça. Non. T'as même pas le droit de sortir du cours, on va le chercher une gamme. Ben... Tout le monde fait ça. Là, c'est toi, j'ai le poigné. Chris, tu fais une pause, là, quand même. Quand? T'es en pause? Ben ouais. T'es en pause? Si je descends en bas, tout le monde est en pause? Non, on est en pause. OK. C'est ça que je disais. Je vais demander au professeur, je vais demander. Je vais demander. Je vais te revirer d'aller de bord, ben c'est pas en pause. Pourquoi pas? Parce que là, c'est un bureau. Faut que tu dois être présent. Tu m'as dit, on va être loin, Jean-Pierre? On va être loin de ta journée. C'est le chèque. Non, mais c'est vrai, ils ont pas d'argent depuis un certain temps. Ils ont des petits besoins de base. Ben, pas de base. Il y a des petits caprices. Moi, quand j'étais arrivé ici, j'étais un peu abattu, démoli. Mentalement, émotionnellement. Pis aujourd'hui, ben... Les enfants de mon grand-est, c'est-à-dire tout. Je trouve pas ça facile. J'ai pas toujours été là pour eux autres. Pis là, tranquillement, je dégèle, pis les émotions, elles remontent. Moi aussi, ça me manque d'avoir mes enfants évolués, pis qu'ils vont grandir. Pis... Tu sais, pis je me sens coupable. J'ai honte de mourir en crise. Pis... J'ai fait beaucoup de prison aussi. C'est pas été facile. J'ai pas eu un enfant, c'est facile. J'étais écoeuré en temps dans le temps qu'à faire des thérapies. Y a pas une crise d'aujourd'hui, j'ai pas le goût de crisser mon camp. J'ai pas l'air de ça, là, mais... Je le démontre pas, mais... J'suis comme ça. Pis je me demande, ouais, quand est-ce, ça va être la bonne. Tu sais, c'est... Pis je me dis tout le temps, pis à toutes les fois, je me suis tout le temps donné à fond. Pis là, je me demande, ouais, si ça va être encore la bonne. J'étais écoeuré, là, c'est... Merci. J'espère. J'espère. Pour ce que moi, je voulais partager, pis la raison pour laquelle je suis venu m'asseoir ici, la thérapie que j'ai essayée juste avant celle-ci, qui m'a donné comme un bon bout d'abstinence, je te dirais, mon meilleur bout d'abstinence, non seulement en termes de temps, mais en termes de qualité de l'abstinence, tu sais. C'est un beau... c'est un beau bout que j'ai fait, ça. Ça allait bien, tu sais. Pis en plein milieu de cette thérapie-là, je me suis rébellé contre la maison. Là, telle affaire, c'est-ci, ça, ça fait pas de sens, lui, fait pas de sens, les autres qui savent pas de quoi qu'ils parlent, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip les ateliers. J'ai oublié que j'étais là pour me sauver la vie. Au bout de la troisième journée à faire ça, le directeur de la maison, il m'a regardé puis il m'a dit, toi, t'es pas content ici? Non, c'est tout de la crise de merde ici. Il m'a dit, décalisse. Décalisse, live. Va t'en dans ta chambre, fais ta valise puis décalisse. Moi, avec les gars gros de même aussi, t'sais. J'ai dit, fuck you. Là, j'étais arrivé dans ma chambre, j'ai fait ma valise puis je me suis assis sous ma valise. Parce que juste avant de prendre ma valise puis de sortir de ma chambre, j'ai réalisé que j'avais nulle part d'intéressant où aller, sauf aller me geler. Fait que j'ai fait un des plus grands gestes d'humilité que j'ai fait dans ma vie. J'ai laissé ma valise là, je suis retourné dans la salle, j'ai cogné à la porte, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé le directeur devant tout le monde puis là, tout le monde se retourne, t'sais. J'ai dit, excuse-moi, peux-tu rester s'il te plaît? Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de constater tout ce que j'ai perdu. C'est fini, là, le bel appart au pied du Mont-Royal. Mon fils, je le vois, est strictement en visite supervisée. Où est-ce que j'ai vraiment peur, c'est le maintien. Parce que là, ça fait quelques années que je suis très actif dans mes tentatives de rétablissement, puis je ne semble pas être capable de dépasser le 6, 7 à 8 mois. J'ai un blocage à ce niveau-là. Où est-ce qu'on dirait qu'il faut que je fasse tout péter une autre fois? J'ai arrêté sous la hame, j'ai recommencé. Là, je considère que ce n'est pas le temps d'arrêter de fumer. Non, moi non plus, là, mais... Je vais commencer à lâcher l'alcool, de la dope, puis après ça, la cigarette, ça vient là. Ah, ouais. La beauté de la chose ici, c'est les gars, puis tout, comment qu'on se parle, le partage, le vécu de un. Ça fait penser à d'où si tu deviens, comment tu étais magané quand tu es rentré ici, puis tu ne veux plus retourner là. C'est la guerre, là, ça, tu sais. Travailler d'une vie, ça n'aura pas de facile. Ce lien de confiance, puis cet espoir-là qui peut naître quand on est ensemble, là, puis qu'on forme une famille, puis qu'on se tient... C'est très, très thérapeutique d'avoir quelqu'un qui veut se rétablir avec toi, puis tu n'es pas tout seul. Ne pas être seul. Ta démarche que tu fais présentement, c'est pour demain. Ce que tu vas faire pour toi, c'est pour dans le futur, ça y a le bien, c'est pas juste pour 20 semaines. De vivre en groupe, là, on est habitué à ça, 70 personnes, à des comportements différents, ton gars, ton voisin dans ta jambe, il te fait capoter. C'est trop facile de prendre tes valises et t'en aller. Mais fais-en des efforts, tu vas arriver à un résultat. Benoît? Qu'est-ce qui t'a décidé de pointer le téléphone, puis d'appeler pour faire une demande d'aide? Je suis arrivé ici avec deux semaines de Sabrieta, puis je pense que c'est ces deux semaines-là qui m'ont fait rentrer ici. J'avais la tête lucide pour me dire, il est temps tu fasses de quoi de ta vie, là. Ça va faire trois semaines, dommage que je n'ai pas consommé, puis j'ai réalisé en étant lucide encore que ça fait 17 ans que je n'ai pas été lucide. Plus que trois semaines. Ça, c'est comme déjà une grosse victoire pour moi. Cool! Bonne journée. Euh, Jimmy, qu'est-ce que la communauté peut t'apporter? J'aurais arrêté de l'avoir de l'espoir. Ça fait deux ans et demi que j'ai plus d'espoir. Puis l'espoir, c'est vous autres qui me l'ont donné quand je rentrais ici. Est-ce que tu as des choses à dire à Jimmy? Moi, Jimmy, depuis que tu es arrivé, là, tu me fais rire, tu sais, t'es dans tes bottines, puis t'apportes de l'énergie positive ici, là. À quelque part, oui, tu peux m'en apporter beaucoup, tu sais, parce que souvent, je suis pris dans mes pensées, moi, que ça tourne dans ma tête, là, tu sais, puis m'appitoyer sur mon sort, puis me saboter moi-même, là. T'sais, 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 t'apportes beaucoup de vie ici, là. T'sais, ça. Je lâche pas, même, je suis content que tu sois ici. Je trouve que t'as une crise de bon gars, je sais pas si tu le sais, mais t'apportes du positif. Moi, vendredi, j'ai passé une journée de mort juste à te parler, puis à voir si, t'sais, j'avais le sourire dans la face. Puis tu peux apporter bien plus que qu'est-ce que tu te penses, moi. Alexandre, comment ça va? Pardon? Comment ça va? Là, ça va nerveux. Nerveux? Qu'est-ce qui te rend nerveux? Ça, être devant tout le monde. Ça, si tu peux le partager aux gens, d'être capable de les amener, là, que lui, il se rappelle, là, comment tu peux se sentir les premiers jours, ici, là, c'est déjà beaucoup pour eux autres, ce que tu leur donnes, là. Fait longtemps qu'ils n'ont pas consommé, là. Je ne s'en souviens pas quand tu rends le titre comment t'es nerveux, comment t'es insécure, comment t'es inquiète, comment t'es pas nécessairement tout le temps dans l'espoir. Comment tu te sens dans la communauté? L'accueil, les gens, le support, c'est, je pense, que tu peux avoir de mieux en termes de thérapie. Dans ce sens-là, je me sens bien dans le groupe, je me sens bien dans la maison, je me sens bien dans la thérapie. Est-ce que tu as des choses à dire, Alexandre? T'sais, je sais que ça t'énerve que t'en as fait d'autres thérapies, puis tu te dis qu'est-ce que j'ai manqué dans les autres. T'as rien manqué, ils t'ont apporté quelque chose, puis celle-là, c'est la bonne. Celle-là, tu vas retrouver la laisse cotée, puis je suis pas inquiète, t'es une machine, puis les machines reconnaissent les machines. Puis je te souhaite une plus belle... plus belle semaine que t'as jamais eue cette semaine. Merci, Claude. Ton besoin aujourd'hui, ça serait quoi? Moi, ça va être le même besoin tout au long de la thérapie. J'ai besoin de m'en sortir de façon durable. J'ai pas besoin de m'en sortir pour quelques mois, pour quelques semaines. J'ai besoin de m'en sortir de façon durable. Cool! Bonne journée. Je veux pas trop croire en moi trop rapidement. J'y vais avec prudence. C'est pas que je suis venu de reculons dans la thérapie. Je veux m'en sortir. J'aime pas souffrir. J'en ai ma claque. J'ai déjà eu une très belle vie. Je veux en récupérer au moins une partie. Moi, j'ai envie, là, savez-vous quoi? J'ai envie de faire mon métier. J'ai envie d'aider les gens qui veulent s'en sortir. Puis je passe une grosse partie de ma journée à gérer des comportements, là, des manques aux règlements qui sont... Pourtant, c'est pas compliqué, les règlements à suivre ici, là. C'est cinq mois de votre vie. Ça a l'air long, cinq mois, au début, là. Mais attendez dans quelques années. Si vous le faites comme il faut, ce cinq mois-là, vous allez dire dans quelques années. Wow! C'est probablement le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, ça. On a une petite chanson, puis j'aimerais ça que tous les gens se lèvent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... s'aimer encore. Il m'aide pas, il faut s'arcastiquer et c'est une pauvre petite victime. Regarde, j'avais pas mal au ventre avant de rentrer dans ton petit bureau pis là, j'ai mal au ventre. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...